L'Union juive française pour la paix s'est réunie avec le MRAP, Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, et d'autres associations Place de la République à Paris. Ils demandent collectivement et pacifiquement la fin du blocus en Palestine occupée. Un an après les bombardements de l'État d'Israël à Gaza, le bilan est catastrophique. Il y a tout juste un an, une attaque israélienne de grande ampleur frappait la bande de Gaza assiégée. 51 jours de guerre contre un pays où la densité de population est une des plus fortes du monde. La troisième agression majeure en 7 ans. Bilan, 2200 morts, 11 000 blessés dont un tiers sont des enfants, des centaines de milliers d'orphelins, des handicapés à vie, des familles sans abri, un pays en ruines, une situation humanitaire insoutenable. Israël s'est rendu coupable de crimes de guerre, voire de crimes contre l'humanité, et il faudra bien qu'un jour les responsables passent devant les tribunaux pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ils doivent être jugés et condamnés. Mais un an après, les destructions massives obligent la population à vivre dans des conditions extrêmes. Des zones entières sont rayées de la carte. Un coût de reconstruction évalué entre 4 et 6 milliards de dollars. Les usines détruites, 75% du bétail tué, 17 000 hectares de terres agricoles dévastées. Plus de 100 000 Gazaouis ont perdu leur maison. Près de 6 mois plus tard, ils étaient encore cet hiver hébergés dans des tentes et des bébés sont morts de froid. L'électricité reste coupée 12 à 18 heures par jour. La population est également confrontée à une grave pénurie de gaz de cuisine. 40 tonnes de gaz sont entrées en Gaza en 10 jours, alors que les besoins quotidiens sont de plus de 300 tonnes. Pour plus de 300 000 Gazaouis, c'est aussi l'approvisionnement en eau et les services d'assainissement qui sont inaccessibles. Et pour ceux qui ont accès à l'eau, elle reste impropre à la consommation, dont 95% des cas. Le chômage, cela a été dit, a fortement augmenté, atteint des taux vertigineux de 70% et touche notamment les jeunes de moins de 30 ans. La reconstruction promise par la communauté internationale reste lettre morte. Je milite à l'UGFP, l'Union juive française pour la paix. Nous sommes ici ensemble avec le regroupement auquel on appartient, le collectif national pour une paix juste et durable entre palestiniens et israéliens. Mais pour nous, ça touche une courte sensible. C'est le premier anniversaire du pilonnage de Gaza par Israël. C'était l'été 2014, on l'a appelé à l'opération Border Protectrice. Et il y a eu plus de 2 200 morts, la plupart des civils. Donc pour nous, ça touche une courte sensible parce que l'État d'Israël prétend parler au nom des Juifs du monde entier. Et nous faisons partie d'un secteur de la communauté juive en France qui n'a pas d'accord du tout avec la politique israélienne. On milite pour un règlement pacifique du conflit israélo-palestinien pour le droit à l'autodétermination des Palestiniens. S'ils veulent créer leur État à côté d'Israël, ils doivent pouvoir le faire. Et surtout, l'arrêt de la répression, l'arrêt de la colonisation en Cisjordanie et l'arrêt du blocus contre Gaza. Donc si Israël lève le blocus, à ce moment-là, les gazouïs peuvent pouvoir se développer économiquement, respirer un peu, commercer avec le monde extérieur et normaliser un peu leur situation quand même. Donc on est là pour réclamer la fin du blocus et la fin de la domination israélienne sur les territoires occupés. Et selon l'Express, 3 semaines après les bombardements, 43 soldats israéliens de la plus prestigieuse unité militaire ont rejeté l'uniforme et ont refusé de prendre part à des actions contre les peuples de Palestine. Je rappelle que plus de 5 millions de Palestiniens sont devenus des réfugiés depuis 1948, date de création de l'État d'Israël.